Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à obéir notre désir. Nous voulons nous allons lire la parole du Seigneur. Nous lisons dans les livres du psaume au chapitre 126. Psaume chapitre 126, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 126. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chandelier grèce. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Comment te dire ce que je ressens ? Des bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coude et l'âme qui conduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens ? Des bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coude et l'âme qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi, je me réponds Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me réponds Fais de moi ce que tu voudras. Que tu sois béni, notre Père. Que tu sois exalté encore en cette soirée. Oh Dieu, pendant ce temps béni dans lequel nous nous trouvons, nous nous tenons dans ta présence, Seigneur. Oh Dieu, comme le potier devant l'argile, Seigneur. Tu es le Dieu qui peut encore m'allier davantage et transformer chacun de nos personnes, oh Dieu. Fais de nous ce que tu veux, mon bénéme et mes Pères. C'est vrai, c'est aussi le désir de notre cœur, mon roi, que tu puisses nous transformer, Seigneur. Nous voulons plus nous résister en quoi que ce soit, mon bénéme et mes Pères. C'est, oh Dieu, nous te laissons notre âme, notre vie, notre esprit et tout ce que nous sommes, Seigneur. En fait, que tu en sois le Maître, Père, Dieu. C'est cela aussi l'argent de notre cœur, mon roi, que tu puisses dominer sur chacun de nous, notre Dieu. Bénis ton peuple rassemblé en cet endroit, Père, Dieu. Seigneur, je te remercie parce que tu as vraiment des fils et des filles à toi qui donnent tout leur cœur à toi, mon bénéme et mes Père. Tu me sens pour te servir, pour rester accroché davantage à toi, Père. Quand je peux entendre ces enfants chanter comme ils ont chanté, Seigneur, je t'en suis vraiment reconnaissant. Que tu le bénisses richement, Père. Souviens-toi derrière moi, Père. Nous te remercions, Père. Nous sommes heureux de voir le monde aussi, voir comment tu es, le Dieu qui agit, transforme le Père du puissant et manifeste encore ta grâce et ta gloire. Merci parce que tu es vraiment notre Dieu. Merci pour chaque antique qui a été chanté. Merci encore pour la prière, mon bénéme et mes Pères, son Dieu. Pour l'épsomne, mon bénéme et mes Pères du puissant. Sois béni et exalté encore ce soir, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Saint-Denis, Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse richement, vous pouvez vous asseoir. C'est vrai. Nous le sommes reconnaissants de ce privilège que nous avons de pouvoir chanter son nom et sa gloire encore pendant les temps de notre pèlerinage sur cette terre. Comme cet homme de Dieu pouvait le dire, effectivement, que nous sommes, vous êtes une race royale, un sacerdoce royale, une race élue, effectivement. Nous le remercions pour ces privilèges que nous avons de pouvoir aussi croire en lui. Comme il dit aussi, son honneur se montre pour vous qui croyez. Et de pouvoir nous donner aussi cette possibilité, de pouvoir nous tenir dans sa maison. Et surtout aussi, de ce que nos cœurs soient ouverts, à pouvoir réellement aussi entendre ce qu'il nous dit. Et surtout aussi, de pouvoir nous y appliquer aussi. Que Dieu vous bénisse richement. J'étais très heureux. Oh, que Dieu te bénisse, mon prétien frère, Julia. Contente, tente, tente. Très heureux de pouvoir aussi voir ma prétien sœur, notre sœur, Esther. Oui, notre sœur Esther. Amen. Que le Seigneur la bénisse. Oh oui, c'est toujours très heureux de pouvoir voir nos frères et sœurs, effectivement. Et pendant un moment, je me posais la question de savoir, est-ce qu'elle est là, son programme ? Elle m'a dit que non, toutes les réunions où j'étais là. J'ai dit, gloire à Dieu. Ça nous réjouit le cœur, parce que nous voulons que chaque enfant de Dieu puisse prendre part à ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de faire. Et là, je pense aussi que nous avons notre frère Bruno, que le Seigneur le bénisse richement. Vous savez, je ne vois pas tellement très bien aussi. Et comme avec l'appareil, effectivement, c'est pas bien de voir de l'autre côté. Mais nous vous aimons tous. Et nous sommes toujours heureux quand on peut se retrouver, même pour les petits moments que nous avons. Et nous prions que notre Dieu s'accorde encore davantage et qu'il nous aide et qu'il nous permet. Nous avons confiance en lui, de ce que le Seigneur, notre Dieu, il n'est pas comme un homme. Ah oui, lorsqu'il promet, il est aussi capable de pouvoir aussi accomplir aussi ce qu'il a eu à pouvoir aussi donner comme promesse. Tous ceux qui l'ont, il a pouvoir marcher avec lui et qui l'ont aimé et l'ont connu. Et ils connaissaient effectivement combien il est tellement miséricordieux et compatissant. Là, la colère est riche en bonté, notre Seigneur et notre Dieu. Vous vous souvenez, c'est pour ça que c'est toujours important de pouvoir vraiment réaliser que la réponse que le Seigneur Jésus-Christ avait donnée à ses scribes et tout cela, qui lui avait posé cette question, était vraiment très importante et surtout pour nous, pour nous éclairer encore davantage et comprendre. Parce qu'on lui avait posé la question, quel est le premier ou le plus grand de tous les commandements ? Il a répondu, voici le premier et le plus grand de tous les commandements. Écoute, oh Israël, l'Éternel est notre Seigneur. Il est le seul Seigneur. Eh bien, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta foi, de ta pensée, de tout ton être. Quand on aime Dieu, ah, vous voyez, ça nous rappelle l'Epsomme 1. Amen. Il ne s'assit pas en compagnie de mon cœur, il trouve son plaisir dans la parole de Dieu et il amédite jour. Ah, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qu'est-ce qu'il fait ? Il donne en sa saison et son feuillage. Que Dieu vous bénisse. C'est merveilleux cela. Nous comprenons donc effectivement que c'est vraiment quelque chose, un privilège d'aimer le Seigneur. Voilà un homme qu'il a aussi aimé, le Seigneur aussi, Abraham. Abraham, 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 il a aimé tellement ce Seigneur qu'il avait confiance en lui. Il avait tellement confiance qu'il observait et il connaissait comment il était, comment il pouvait ressentir. Quand il lui a dit, mais je suis descendu, parce que les cris de Sodome et Gomorre sont montés jusqu'à mes oreilles. Je suis venu descendu moi-même pour voir les choses, elles sont ainsi. Les deux gens s'étaient descendus déjà à Sodome, vous connaissez. Et là, il y avait un homme qui était là, oh le neveu d'Abraham, qui a marché avec Abraham, qui a vu que le dieu d'Abraham était un dieu tout puissant. Malgré qu'il était dans un pays aussi, dans des conditions horribles, son cœur se souvenait quand même des moments qu'il a marché avec Abraham, et qui a vu que son dieu, le dieu d'Abraham, est un dieu merveilleux. Parce que quand il y avait des problèmes, effectivement, Abraham s'est fait de se manger. Non, non, Abraham, il a dit, mais non, 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 on ne doit pas avoir des problèmes. Il dit, si toi tu prends à droite, moi je prends à gauche. Je ne vais pas dire que je vais choisir la meilleure chose. Je me laisse entre les mains du Seigneur, que Dieu te bénisse. Si tu prends à gauche, moi je prends à droite. Si tu prends à droite, moi je prends à gauche. Soyons fils de Dieu. Vous savez, connaître Dieu, ne regardons pas tout ce par quoi on passe, mon frère et ma sœur, et que notre Dieu soit béni. Connaître Dieu est une grande richesse. Nous l'avons lu, je pense, dans Colossiens. La plus grande richesse, les trozors de tout le temps. Oui. Alors ça aussi, ça marquait l'autre aussi. Quand il est parti, il a pris sa direction, il est allé dans la direction de Sodome et Gomorrah. Et là, il a pu voir effectivement que les conditions de là-bas. Vous connaissez, non ? Oui, comment les gens étaient... Oh là 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 là. Notre Dieu est vraiment grand. S'il a détruit Sodome et Gomorrah, il ne va pas préserver une génération qui a le même genre de mœurs avec Sodome et Gomorrah. Vous pouvez changer de maîtresse-là comme si c'était normal dans les lois. Mais la loi de Dieu, ça ne change pas. Il a dit, je suis l'éternel et je ne change pas. Et comme il ne change pas, sa parole aussi ne change pas. L'homme peut changer, mais l'éternel ne change pas. D'où effectivement que les deux anges sont donc descendus là-bas. Quand ils sont arrivés, les mers sont dépravés. Il y avait un homme là qui était assis à la porte et chaque jour son âme était tourmenté à cause du mal. Oui, oui, on dit bien l'autre, le juste. Chaque jour, c'est cela, c'était qui dans les scènes d'écriture ? Son cœur était tourmenté tous les jours à cause du mal qu'il voit. Ça c'est un signe qu'on a quelque chose de dit en soi. On ne prend pas plaisir à ce que l'on voit. Ça fait mal au cœur de voir qu'il y a toujours une dépravation. Mais quand vous commencez à supporter la dépravation, c'est qu'il y a un problème. On ne peut pas s'habituer avec le mal. On doit toujours éjeter le mal parce que l'éternel ne peut pas habiter avec la lumière. C'est pour ça que depuis le départ, Dieu a montré qu'il faut une séparation. Donc nous, nous nous séparons de tout ce qui est contraire à ce que notre Seigneur a dit. J'aime ces hommes ici, ils disent, mais quand on les a entendus, ils n'ont pas parlé au nom de ces gens. J'ai dit, mais jugez-en vous-mêmes. J'ai dit, mais jugez-en vous-mêmes. Comment dire, à ta vous-mêmes. Faut-il... C'est écrit ? Non, vous comprenez, c'est un peu si on interpréte, quoi. Bon. Est-ce que vous voulez lire ? Dans le livre des actes, des actes au chapitre 4. C'est écrit, donc... Quand même. Il dit cela, évidemment. Et voilà, je pense que c'est cela. C'est acte 4, verset... 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 Verset 16, il dit. Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été donc accompli par eux. Et nous ne pouvons ne pas les nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. C'est quand même fort, hein. Et pourtant, ils l'auront dit, effectivement, parce que ce n'est pas eux. Ce n'est peut-être pas Pierre, Mijan, mais c'est eux-mêmes qui les ont fait venir, effectivement, pour pouvoir regarder parce qu'il dit, mais nous voulons vous demander en quel nom, par quel pouvoir, avec quelle autorité, en quel nom, effectivement, que vous avez fait tout cela. Donc, vous connaissez des miracles en question, non ? Vous avez donc ces miracles. Alors, c'était l'occasion pour ces fils de Dieu de pouvoir aussi démontrer aux hommes qu'effectivement... Vous savez que, comme le Seigneur avait dit, effectivement, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer la chair, effectivement. Prenez de craindre plutôt ceux qui peuvent faire périr l'âme dans la gêne. C'est écrit, hein, dans les livres, dans les évangiles, effectivement. Et alors, il dit, et j'aime beaucoup, il dit, mais puisque nous sommes interrogés... Oh, là, là. Ah, verset 9, il dit, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade... Vous savez, quand l'Esprit du Seigneur est en vous, il vous donne cette bonheur, il vous donne cette assurance. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin, avoir peur de quoi que ce soit, hein. Et c'est vrai que l'humain, c'est vrai que, dans certaines circonstances, la peur est là. Mais quand vraiment le Seigneur est avec toi, il y a la force qui vient. Ça, c'est la vérité aussi. Alors, dis... En fait, que nous nous disions comment il a été donc guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ, hein, de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Ah, j'aime cela, mon frère. Il dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Nous aimons des gens qui parlent de ces Jésus qu'ils connaissent. Parce que toi, sœur, toi, mon frère, tu les connais. Ce n'est plus les Jésus des Trinités. C'est ton Jésus à toi, celui de la Bible, à qui tu t'es confié. Oui, c'est vrai, frère, c'est témoignage, vous l'avez. C'est sûr et sœur, c'est-à-dire que quand nous parlons de lui, nous parlons de celui que nous connaissons. Nous rendons témoignage de ce que lui a fait pour moi, ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc, effectivement, il dit que Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Lorsqu'il vire l'assurance de Pierre et Jean. Et c'est merveilleux, hein ? Il dit que ce n'était pas des gens qui parlaient en tremblant, effectivement. Non, ils étaient donc certains. C'est à cette assurance-là, mon frère, que le Seigneur veut nous emmener tous, chacun de nous, effectivement, aussi, en rapport avec notre foi. Pas avec notre travail, mais notre foi, que tu sois assuré certain. Sœur, toi qui assise ici, et toi qui aussi à l'écoute, effectivement, toi, férocement, que tu sois assuré certain que moi, ici, je suis sauvé. Oui, mon frère, ma soeur, parce que si tu es incertain de ton salut, c'est que tu n'es pas sauvé. Ok, 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 ok. Oui, parce que quand quelqu'un est sauvé, il est sauvé. Donc il sait, effectivement, que je suis sauvé. D'abord, il sait qu'il était perdu, mais maintenant, je suis sauvé. Amen, amen, amen. Et ça, ça te donne quelque chose encore davantage, c'est qu'il veut dire que quand tu es sauvé, tu dois te souvenir et savoir certainement qui m'a sauvé. Amen, amen, amen. Et c'est pour ça aussi que nous aimons toujours la parole de Dieu. Et il dit à ceux-là qui ont dit le cœur, parce que souvent, la Bible les dit, mais leur cœur furent vivement touchés. Je répète cela, et c'est la vérité, et Dieu a toujours raison. Pas les cerveaux, non, mais toujours le cœur. Quand le cœur est touché, il se passe quelque chose. Alors ils ont posé la question, ô homme frère, qu'est-ce que faire au nom ? Parce que toujours, le cœur est touché. Il répond, il me dit, répentez-vous. Mais la répentance se suit immédiatement. Mais si mon cœur est touché, il me dit, mais oui, il comprend pourquoi il doit se répentir. Et puis il me dit, mais que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi non ? Pour le pardon de vos péchés. Donc c'est-à-dire que quand moi je me suis repenti, je l'ai accepté, mon frère et ma soeur, tous mes péchés ont été pardonnés. Amen, 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 amen. Mais bien sûr que oui. Aïe, c'est ce que nous en avons parlé, parce que j'avais envie de parler. Mais moi je dis toujours, je dis Seigneur Jésus, tu es vraiment bon. Mon livre à moi a été rempli. Amen, amen. Depuis ma naissance, ma jeunesse, mon adolescence et ma vie adulte. Tout à l'instant a été rempli, mon frère et ma soeur. Je me souviens, moi, le jour où j'ai dit, Dieu te bénisse, ma paix et ma soeur. Ma soeur, mon amour. Je me souviens, je dis, le jour où j'ai entendu tout, que Jésus, je n'avais jamais entendu me prêcher, que Jésus avait revenu, moi, je chantais, que c'est quand il mourait, que j'irais le voir, mais quand je serai vieux. Mais ce jour-là, on me dit, mais quand il viendra et s'assiera sur son trône, il mettra les brédilles qui seront nous souviens à sa droite et les boucs à gauche. J'étais conscient, je dis, mais Seigneur, si tu viens aujourd'hui, moi je serai en enfer. Ah oui, ça c'est ça, sans hésitation, je savais. Il dit que si tu reviens maintenant là, dans ma condition, c'est fini, c'est cette direction-là. Ah vous savez, frère et soeur, je n'ai pas calculé. Ah non, 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 non. J'ai dit, moi ici, à l'enfer, il dit non, j'ai la possibilité maintenant de changer ma destination. Il dit, mais tout ce que tu me demanderas, maintenant, je vais le faire. J'avais des projets comme ça. Ah, ici, Frère Seigneur, notre dame dans la poubelle, maintenant c'est ça que je veux. Parce que j'avais ces désirs. Alors quand toi, tu es ainsi, que le Seigneur a touché ton âme, comme ça, tu l'as accepté. Tu sais aussi très bien qu'il t'a pardonné. Alors même cinq ans plus tard, six ans plus tard, Satan va venir. Tu te souviens, quand tu étais jeune, tu as fait salut, c'est passé. C'est vrai, frère. Il va réveiller, oui, tu te souviens, avec ton oncle, avec ton cousin, avec ses... Pour ça, c'est des ans passés. J'étais dans la mer de l'oubli. Donc, pardonnez, pardonnez, ça n'existe même plus. Amen. Alors vous vous lévez avec force. Pourquoi vous lévez avec ton oncle, parce que vous vous souvenez qu'il y a un homme qui est suspendu, qui était souri là-bas. Pourquoi ? Pour toi. Et que pour ce péché-là, il est mort pour ça. Amen. Alors, votre cœur s'accrochera à ses Jésus. C'est pour ça qu'ils avaient compéniement. Il me dit, mais c'est ces Jésus-là que vous avez rejeté, que vous avez crucifié. Mais c'est par le nom de ce Jésus qu'effectivement, aujourd'hui, vous nous demandez encore. Il me dit, mais vous l'avez rejeté, vous l'avez crucifié. Vous le savez. Il leur parlait avec autorité, parce qu'il dit, mais lorsqu'ils virent, mais dis donc, mais ces hommes, ce n'est pas possible. Ils sont tellement fermes, l'assurance. Il était certain de ce qu'ils disaient. Parce que ce n'était pas des comédiens. Vous non plus, mon frère et ma soeur, ne soyez pas comme des pharisiens. Les hommes meurent, mais les esprits mauvais sont toujours là encore. Parce que c'est après les jugements qui sont dans le feu. Mais les démons sautent toujours. Ils cherchent toujours des petites habitations. Parce qu'un démon, s'il n'a pas encore, il ne veut pas agir. Il guette effectivement dans quelle personne je peux entrer pour le rendre religieux. Vous savez cela ? Alors si toi aussi, tu n'as pas juste suer un mouvement, il est dedans, tu commences à répéter comme un perroquet. Il ne t'a jamais appelé pour que tu sois un perroquet. Il t'a appelé pour que tu sois une personne vivante, dans le corps de Christ, tu as une place. Est-ce que vous comprenez ? C'est cela. Alors il dit, mais lorsqu'ils virent, donc, l'assurance de Pierre, effectivement, verset 13, et des gens, ils furent donc étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction, et ils le reconnut pour avoir été avec qui ? Jésus. Voilà ! Ce n'étaient pas des gens qu'ils ne connaissaient pas, c'est Jésus. Ils ont marché avec lui. Ils l'ont connu, effectivement. C'est cela, mon frère et ma soeur, que notre Seigneur, par la prédicante de la parole, par tout ce qu'il nous parle, effectivement, il veut que toi, nous revenons à Abraham, il veut que toi, soeur, toi, mon frère, tu ne sois pas seulement pour que je vais à l'église, mais que tu aies un contact personnel avec notre Seigneur Jésus. Je vous en supplie. Vous vous souvenez, vous vous souvenez, je crois, les témoignages que nous avons eu à pouvoir entendre longtemps. C'était un jeune homme, effectivement, un païen, qui était dans une ville, partait dans une ville, effectivement. Et là, la tempête, comme vous l'entendez, effectivement, aux États-Unis, ça s'élève, mais là, les maisons, ils cherchaient un endroit pour aller se réfugier, vous savez, parce qu'il était dans le centre-ville, et puis, il court comme ça, paf, il y avait une maison là, où il y avait une dame, et puis, madame, ouvre la porte, effectivement, où il rentre, la porte, c'était un païen. Et alors là, la tempête dehors, qui se couvait la maison, les jeunes hommes tremblotaient comme ça, et des gens s'étaient dit, mais ici, mais on va mourir, qu'est-ce qu'on va faire, effectivement ? Et ils voyaient la dame, qui le regardait, tout à fait calme. Et ces jeunes hommes lui posent la question, ils disent, oh, parce qu'il dit, mais madame, ça ne vous fait pas peur, effectivement, mais ça va, il n'y a pas d'endroit, comment ça va, mais tout ça, ça va s'écrouler, on va mourir, vous savez comment ça rapporte les choses. Il voit la dame qui ne s'agite pas, elle dit, mais madame, ça ne vous fait pas peur ? Et la dame le regarde, oh, jeune homme, tu ne le connais pas ? Elle dit, mais connaître qui ? Ah, donc tu ne le connais pas ? Elle dit, mais qui donc vous parlez ? Donc tu ne le connais vraiment pas ? Mais dès que vous me parlez, madame, il dit, ah, je comprends, pourquoi tu as tant peur ? Alors la dame, qu'est-ce qu'elle a fait ? C'était une soeur, elle s'est mise à gêneau. Elle a commencé à prier dans le calme de son Jésus, à lui parler de son cœur, effectivement, comme il avait toujours l'habitude de moi le faire, je pense, effectivement, les jeunes hommes étaient là à l'écoute. Puis quand la dame a terminé, elle dit, mais madame, à qui est-ce qu'elle veut parler avec autant de paix, d'assurance, comme ça, ainsi ? Elle dit, mais je t'ai posé la question, tu ne le connais pas ? Elle dit, mais c'est qui ? Parce qu'on vous sent que malgré que la tempête est là et puis vous êtes là en train de vous parler mais avec assurance. Mais c'est les Jésus, les seigneurs de la parole de Dieu, de la Bible, effectivement, tu ne l'as pas encore reçu. Cette expérience a marqué les jeunes hommes et quand il a quitté la maison de cette dame-là, il était devenu un croyant. C'est ça, mon frère et ma soeur. Vous pouvez être vos soeurs quelque part, mais sans vous rendre compte de votre foi. Vous n'avez pas tant que les frères viennent prêcher la parole. Non. Vous n'avez jamais entendu ce que les créateurs disent. Vous êtes une lettre écrite. Soeur, ne te fais pas moi, je suis soeur. Non. Tu as aussi cette écriture, la lettre écrite. Donc, agis simplement, vis ta vie en tant que soeur. Ah oui, c'est sûr et certain. Tu sauveras aussi une âme. Parce que Dieu a fait de vous ce que vous êtes censés pouvoir être. donc effectivement cela. Et alors, et vous voyez bien, nous terminons ici. Nous allons vous les voir à Bram Préli. Verset suivant, avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhedrin. Toujours le Sanhedrin, hein ? Les rassemblements de tous les prédicats. Et ils délibraient. Mais c'est vrai. Parce que bon, on va toujours dire oui, frère. Mais vous savez, c'est ça le grand problème que les gens ne comprennent pas. Les esprits, Satan, il est malin, il est rusé, il est faim. C'est vrai, le Seigneur l'a appelé malin. Oh, toi, si tu n'as pas le Seigneur, il va te jouer avec toi et tu vas croire. Mais c'est vrai. C'est la vérité. C'est pour ça qu'il n'y a que la grâce divine de Dieu dans la parole du Seigneur que nous pouvons vaincre les démons. Est-ce que vous pouvez réaliser qu'effectivement, que c'était un ange qui mettait les choses à la perfection ? Lors de la création. C'est pour ça qu'il est devenu jaloux. Il était là. Donc, il observe bien, il a observé, il avait déjà écrit, ça c'était fait quand même, il a observé bien l'homme. Il connaît comment tromper l'homme. C'est pour ça que j'ai dit, mais faites attention quand tu es prédicateur de toi-même. N'oublie pas. Ah oui, parce que vous pensez que les passagers disent ça. Non, vous pouvez être vos propres prédicateurs. C'est votre droit de faire ce que vous voulez. Mais sachez très bien que Satan, il est rusé, il connaît l'homme. Il sait comment t'avoir des bossages. Tu vois, toi, tu connais mieux que... Mais quand même, comment peux-tu, toi, croire que tu connais plus ce que Dieu est en train de faire dans l'homme ? Ce n'est pas possible. Mais il va te faire croire cela. Il va te dire, pourquoi parfois, effectivement, que nous rentrons chez nous après avoir écouté la prédication, nous ne changeons pas ? Mais ce n'est pas ce que vous vous enseignez vous-même. Si vraiment, frère et soeur, vous écoutez ce qu'il nous a apporté ici et que vous le prenez, vous rentrez chez vous à la maison, les choses ne seront jamais pareilles. Et c'est comme quand on la reçoit ici. On est heureux, Dieu nous a parlé. On arrive à la porte là-bas, juste dehors, les choses sont oubliées. Pose la question, soeur, qu'est-ce qu'on a parlé comme ça ? Ah non, parce qu'il était en train de pouvoir penser, ah j'ai un problème avec mon mari, problème avec celui-ci. Mais Dieu te donne la solution au problème avec ton mari, avec ta femme, avec ton enfant, avec ton travail. Là, pendant cela, mais toi, tu es en train de pouvoir penser, au jour où tu sors, eh bien, les mêmes problèmes persistent parce que tu n'as pas appliqué la réponse que Dieu nous a donc donnée. Alors, ici, il nous dit, mais enfin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler, effectivement, désormais, à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent donc absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » C'est quand même extraordinaire. Ils auraient pu avoir peur, effectivement, de cela. Évidemment, ils ont demandé, puisqu'ils nous ont défendu, ils ont même fouetté, effectivement, cela. Mais ces hommes leur ont dit clairement ce que, eux, ils allaient continuer à pouvoir faire. Parce que, ils avaient l'assurance, effectivement, que c'est lui qui avait fait la promesse d'être avec eux, qu'il serait davantage avec eux. Parce qu'ils connaissaient cela. Alors, nous retournons vers Abraham. Regardez bien, Abraham connaissait réellement qui était Dieu. Parce que Dieu se fait connaître à Abraham. Et comme nous disions, effectivement, aussi que les deux anges sont décédés dans Génèche, chapitre 18. Les deux anges sont descendus, vous connaissez, non ? C'est pour le temps, parce que nous venons pour le temps. Les deux anges sont donc descendus, effectivement, là, à Sodome, les gomorts. Et comme vous pouvez le voir, nous l'avons parlé, effectivement, l'autre qui était assis, quand il les a vus, quand il les a vus, effectivement, ça, c'est vraiment la grâce que Dieu donne à un homme. C'est-à-dire que vous voyez, c'est-à-dire que vous voyez, les personnes viennent, parce que quand ils sont venus, ils étaient comme tout être humain. Mais qu'est-ce qui a fait que l'autre puisse réaliser que ces hommes sont particuliers ? Et qu'est-ce qui a fait que Abraham puisse réaliser, comme nous l'avons lu aussi, vous connaissez cela, que parmi les trois, c'est là que beaucoup de prédicateurs, effectivement, dans les doctrines, basent, effectivement, la Trinité, qu'il y a donc trois personnes. On a vu, là qu'ils étaient venus, ils étaient à Abraham, donc c'est qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit. Mais ils ne vont pas tellement. parce que la Bible dit que les deux anges sont descendus donc à Sodome. C'est écrit clairement, les deux anges, pas Dieu le Fils, ou Dieu le Saint-Esprit qui sont descendus dans Sodome, mais deux anges. Ils sont des messagers. C'est écrit comme cela. Et Abraham, effectivement, aussi, qui était donc assis là, sous les chaînes de Mamre, et quand ils regardent les trois personnes, effectivement, ils pouvaient quand même faire le mixting, donc mixté. Est-ce que vous me suivez? Il était un humain, c'était des hommes. Il va les regarder maintenant, et confondre le trois, puis bon, peut-être, on n'est pas savoir comment distinguer les trois. Mais quand il les a observés, il s'est dirigé vers le Seigneur. Vous voyez, ce n'est pas question de moi, ni de mon intelligence, mais question, effectivement, de quoi? Mais de Dieu et de la révélation. Si Dieu t'a accordé le privilège d'avoir la révélation, est-ce que tu es un fils de Dieu? Mais que ce ne soit pas comme tout ce qu'on nous entend, Dieu nous a révélés, nous a révélés, effectivement, mais quand vous le voyez, il n'a rien comme révélation. Mais toi, quand Dieu t'a révélé, certainement, parce qu'on l'a bien entendu, il dit, il a caché ces choses. C'est pour ça que, pour l'amour du Seigneur, je vous en supplie, soyez sûr et certain que ce que les chétos disent, pour vous, ça s'applique aussi, parce que, soyez sûr et certain que c'est vraiment la révélation que vous avez reçue. Parce que le Seigneur, il ne peut pas se révéler à toi pour t'abandonner. que Dieu te bénisse. Il ne pourra pas faire ça. Il ne va pas perdre son temps pour révéler, parce que, vous savez, une chose, mon frère, ma sœur, ni les démons, ni même les anges ne connaissent pas la révélation. Parce que la révélation vient de Dieu. Vous voulez comprendre, effectivement, ça ne vient pas d'un ange, non, il n'en parle, mais c'est Dieu qui révèle. Pourquoi ? Parce que c'est le secret de Dieu. Maintenant que ce Dieu-là, a mené en vie, parce qu'il te révèle cela, alors sois heureux. C'est pour ça que le Seigneur dit à Simon, tu es heureux. Simon, fille de Jonas, car ce ne sont pas la chair et la sang qui t'ont révélé cela. Pensez-vous qu'il s'est révélé à Simon pour rien ? On avait oublié les plans de Dieu pour Simon, non ? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Ce qu'il y a de nous doit comprendre que c'est pour ça que nous ne venons pas ici parce que bon, comme les gens peuvent penser, ils sont contre les catholiques, ils sont contre les partisans. Nous n'avons rien contre les catholiques, contre les protestants. Il faut que les gens comprennent aussi parce qu'ils entendent, ils écoutent mal, effectivement, ces gens-là. Non, 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 non. Nous savons une chose que les chétons disent que nous n'avons pas lutté contre la chair et les hommes. Donc, on ne lutte pas contre les hommes. Mais contre quoi ? Contre les démons, contre l'esprit méchant. Donc, ce sont les démons pour que l'expérience nous montrons, ce sont les démons qui sont au travail. Donc, nous combattons les démons par les hommes. C'est pour ça qu'il faut qu'on puisse avoir les hommes. Il a dit que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, tu as révélé aux enfants. Oui, tu l'as voulu ainsi. Et ça, mon frère et ma soeur, peut-être un peu ce que vous voulez me dire, votre doctorat, je ne sais pas moi, quoi, vous en avez fait les grands docteurs, vous connaissez même comment la pierre qui existe en Israël, s'est trouvée là-bas à quelle année, ça ne peut jamais vous amener à connaître Dieu. Parce que cet homme, l'apôtre Paul Dior, dit, mais nul ne peut dire que Jésus est Seigneur. Et pourtant, vous savez très bien, tout le monde le répète, il dit Seigneur Jésus, il chante même, mais ils ne les connaissent pas. Ah oui, ils ne les connaissent pas. Mais toi, par la révélation, quand tu dis qu'il est Seigneur, tu sais ce que c'est ce qu'il a fait dire. Amen, 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 Parce qu'au-dedans de toi, mais Seigneur, parce qu'il est ton Dieu, ton roi, ton maître, ton sauveur, il est le seul unique Dieu. Amen. Eh oui, mon frère et ma soeur, le connaître dans sa puissance, vous savez, quand on regarde comment l'apôtre Paul Dior Colossien nous parle, il dit, ah, il dit, la richesse de tout, mon frère et ma soeur, le connaître, la profondeur, c'est vraiment merveilleux des pouvoirs. C'est pour ça, nous, nous sommes appelés à pouvoir aimer les Seigneurs. Alors, il dit, c'est ici, ah, ici, c'est dans Ephédia, au chapitre 3, nous sommes d'abord un peu plus loin aussi que dans Colossien aussi, vous voyez, c'est cela, oui, ah, voilà, d'abord Colossien au chapitre 1, puis nous retournons au chapitre 1, il dit, il dit, ah, je me rejouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, c'est la chèvre à ma chair, pour son corps, qui est donc l'église, c'est vrai, non ? Il dit, mais c'est d'elle que j'ai été féministe, vous comprenez cela ? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ? C'est dès que j'étais féministe, effectivement, il dit, selon la chasse que Dieu m'a donnée auprès de vous, en fait que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Vous suivez ? Verset 26, les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges me révélaient maintenant assez sains. Ce n'est pas à tout le monde que Dieu révèle cela. Ah oui, parce que pour être un saint, un saint, gloire à Dieu, pour être un saint, il faut que tu sois sanctifié. Qu'est-ce qu'il nous dit mon frère, ma soeur d'immédiat ? Sanctifie-les pas ! Ta vérité, ta parole est... La vérité. Donc le mensonge ne peut pas me sanctifier. Oh Seigneur. Ce n'est pas en suivant le mensonge que tu peux être appelé saint. Non. Alléluia. Ah oui, messieurs, ah oui, madame. Écoutez bien, écoutez bien, l'hémisèque de ton temps est dans tous les âges mais révélaient maintenant assez sains. Dieu a voulu, écoutez bien, leur faire connaître, ce n'est pas aux autres effectivement, la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la... Amen. Maintenant, dans Ephésiens chapitre 3, il nous dit ceci, verset 13, c'est cela, non ? Ah oui, oui, c'est ça, Ephésiens 3, je pense verset 13, il nous dit, Ah ! Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont donc votre gloire. À cause de cela, je fais chier les genoux devant le Père, un des qui, toute famille dans les cieux et sur la terre tire donc son nom. Vous comprenez ? Enfin, qui vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Vous l'avez entendu, non ? Que personne ne peut toucher. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant donc enraciné et fondé dans l'amour et que vous puissiez comprendre avec tout le sein quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la pléniture de Dieu. Amen. Donc nous comprenons qu'effectivement que comme les saints et chrétiens nous le moquent, effectivement, je crois que c'est cela même. Chapitre 3 d'ailleurs, il est dit aussi, regardez bien, verset, je crois que, voilà, ce que c'est, chapitre, verset 3, verset 9, non, non, verset 3, verset 6, nous lisons cela. Ce mystère, ce que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. L'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été donc accordée par l'efficacité de sa puissance. C'est comme ça que c'est bon, non ? À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire qu'on ait l'émissaire caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes, vous suivez ? Connaissent aujourd'hui Paris. Par l'Église, messieurs. Et qui est la tête de l'Église, effectivement ? Mais c'est Christ, notre Seigneur, qui est réveillé. Par l'Église, effectivement, et c'est important cela. Par l'Église, effectivement, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon les desseins éternels qu'il a mis à l'exécution, finalement, par Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi, en lui, et la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Donc, remarquez très bien, frères et soeurs, c'est cela qui est aussi très important. Il a dit ceci à Pierre, il dit, mais sous cette révélation, je bâtirai donc mon Église. donc, il n'y a que l'Épouse du Seigneur, Jésus-Christ, en l'occurrence, qui reçoit donc la révélation. Est-ce que vous comprenez ? Pas les dénominations, messieurs, ils n'en ont pas. Alléluia ! C'est la Bible qui l'est dit, frères. C'est pour ça, soeurs, frères, quand vous asseyez ici, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, comprenez là-bas, il faut effectivement que nous ne sommes pas des catholiques, nous ne sommes pas des protestants, nous ne sommes pas des baptistes, nous ne sommes pas tous ceux-là. Nous sommes des chrétiens et nous formons le corps de Christ, donc nous marchons avec le Seigneur par la révélation. Amen. Amen. Donc, toi, tu es assis là, tu écoutes la parole de Dieu, il faut que tu puisses comprendre que le Seigneur qui parle effectivement, par son esprit, il va continuer à t'enseigner. Amen. Et que Dieu te bénisse. Et d'ailleurs, nous lisons dans Jean chapitre 6, regardons, pour que nous puissions comprendre, peut-être qu'on peut dire qu'il nous dit, regardez bien, Jean chapitre 6, oh, que ton nom soit béni. Les temps, les temps, c'est vrai, les temps. Jean chapitre 6, et là, il nous dit, oh, que Dieu te bénisse, mon frère, heureux de savoir que tu es là. Jean chapitre 6, il nous dit, oh, verset 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'envoie ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà, sur 11, il est écrit dans le prophète. Quoi donc ? Ils seront tous enseignés de Dieu. Voilà, Monsieur. Maintenant, regardez ce qui est merveilleux, ce qui est glorie, il est. Ils seront tous enseignés enseignés de Dieu. Maintenant, regardons la suite. Il dit ceci, gloire à Dieu. Ainsi donc, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient à moi. Donc, toi, mon frère, toi, ma soeur, ce n'est pas moi ton enseignant, non, messieurs, ce qui est avant, gloire à Dieu, hallelujah, avant que le monde soit, tu as été enseigné. Oui, messieurs, pas par moi, mais par Dieu, mon frère. Voilà pourquoi nous savons que ça, c'est des dieux. Ça, ce n'est pas des dieux. Et quand je vous dis gloire à Dieu, ça correspond à ce qui est à l'intérieur. La profondeur, appelle la profondeur. Hallelujah. Hallelujah. Levons-nous, notre pipette. Hallelujah. Sous-titrage Société Radio-Canada